Ah, ça n'a pas enregistré. Non. Je m'appelle Benjamin Tchetka, je suis étudiant en DUT technique de commercialisation. Ma boîte, elle s'appelle webstratege.co. Le but, c'est d'aider les entreprises à obtenir plus de clients en ligne avec le digital. Donc, on construit en fait un tunnel de vente digital qui va de la génération de trafic jusqu'à la conversion en client. Vers à peu près 15 ans, je commençais déjà sur Internet à faire des choses. Au début, c'était juste un compte Instagram. Puis, ça s'est décliné ensuite en un premier e-book, un site Internet. Et puis, de fil en aiguille, j'ai créé tout un petit système comme ça. En France, je trouve que l'entrepreneuriat, c'est un petit peu compliqué quand on est mineur. Parce qu'on ne peut pas faire grand-chose. Tout ce qui est législatif, forcément, j'étais bloqué jusqu'à ce que je sois majeur. En fait, j'ai tout appris par moi-même, sur Internet, avec des livres, des vidéos, des formations, des amis, des mentors qui m'ont expliqué comment faire tout simplement. Le petit tip, c'est quand même Google Calendar. Toute ma vie est dessus. C'est millimétré au centimètre près. Tous les jours, je me lève à la même heure. J'arrive en cours à 8 heures. Même que j'aie cours ou pas cours, je travaille tout le matin. Dès que j'ai des trous, le soir, je rentre chez moi, je travaille. Surtout du no-code, il y a tout ce qui est WordPress, Google Search Console, tous les outils d'Analytics. S'il y a bien une formation qu'il faut faire quand on veut créer une entreprise, c'est quand même TC. Parce qu'on apprend tout, la compta, le marketing, la gestion des équipes, vraiment tout de A à Z. C'est sûr que c'est un peu compliqué forcément de se faire prendre au sérieux au début. Mais après, on a quand même un gros avantage quand on est jeune. Tout le monde nous voit un peu comme un jeune prodige. Du coup, ça impressionne plus facilement les gens et ça peut faire un élément de différenciation. En client, en ce moment, je travaille avec une entreprise dans l'intelligence artificielle qui développe un logiciel pour lutter contre les fake news, c'est-à-dire Buster.ai. J'ai une autre boîte intéressante aussi, c'est Free to Beauty. C'est de la cosmétique fraîche et bio et je suis content d'aider ce projet parce que ça pousse un petit peu une forme alternative de cosmétique meilleure pour l'environnement. Le fait est que d'avoir une activité à côté, ça aide pour valoriser son profil. Je l'ai postulé dans une boîte sur LinkedIn. J'ai été repartagé à 100 boîtes après qui m'ont contacté pour bosser avec moi et me prendre un stage. Donc ouais, ça aide carrément. Je l'ai postulé en Dueti. Pourquoi ? Parce que c'est international, ça me sort de ma zone de confort. Et ensuite, après, on verra si je fais un master ou pas. Mais en tout cas, c'est sûr que ce sera de l'alternance sur les sapins. Au début, on va tout faire n'importe comment, mais c'est normal. On apprend sur le terrain, on évolue petit à petit et surtout, il ne faut pas être perfectionniste, il ne faut pas abandonner. Le mieux, c'est mon LinkedIn. C'est Benjamin Azashka, c'est Zeta Jikara. Et sinon, webstratej.co, c'est mon site d'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada